La carte postale est jolie, mais trompeuse. Un ingénieux système hydraulique artificiel amène ici de l'eau de Loire, située pourtant à 40 km, ce qui permet plusieurs missions. Un maintien des niveaux d'eau dans le marais pour toute la vie biologique du marais. Une seconde activité, c'est toute la partie irrigation agricole et maraîchère sur le réseau. Et la troisième, c'est que les fossés de marais, vous avez sûrement dû voir, il n'y a pas de clôture en marais, les fossés servent de barrière. Donc ce sont des barrières naturelles pour tenir les animaux et aussi de l'abreuvement pour les animaux. En amont de ce réseau hydraulique, des cours d'eau comme le Faleron sont quasiment à sec, ce qui donne lieu à des interdictions ou des restrictions. On ne peut plus prélever d'eau dans le milieu, on ne peut plus faire certains usages classiques, l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines, l'irrigation aussi agricole, et aussi l'irrigation maraîchère qui bénéficie, les irrigations avec une activité économique, bénéficient d'une réglementation spécifique suivant que ce soit un prélèvement dans le milieu ou dans un vase clos, ce qui existe, des retenues d'eau, des choses comme ça. Devant cette menace vitale pour l'écosystème de la rivière, le technicien ne peut qu'énumérer les causes, toutes liées à l'action de l'homme depuis des décennies. Au final, une perte d'eau en quantité et en qualité. Les rivières débordent de moins en moins et en débordant de moins en moins, elles vont plus vite en bas, elles ne recherchent pas les zones humides latérales, ni les nappes phréatiques, ce qui fait que ces zones de source, qui devraient être des éponges qui se gonflent l'hiver et qui restituent de l'eau l'été, ne jouent plus leur rôle et en fait on a perdu des zones humides, on a perdu des milieux aquatiques et le milieu s'est dégradé. Le syndicat d'aménagement hydraulique du Sud 44 surveille au quotidien les niveaux d'eau pour prévenir, voire alerter. Par ailleurs, il oeuvre à la restauration des cours d'eau et des zones tampons afin de préserver ce qui nous est le plus précieux avec l'air, l'eau.